Sur ce, on est reparti. Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue sur Total Run Remastered. On continue notre campagne avec le Royaume du Pont qui est un petit peu dans la galère. Mais globalement, on s'en sort quand même. Même si ce n'est pas évident, surtout avec les nombreuses armées de cellucides, mais surtout un part assez déchaîné, on va dire. Si on arrive à le repousser, ce serait bien. Et là, le problème, c'est qu'on a deux armées de cellucides assez monstrueuses. Ils sont du nombre, certes, mais la qualité n'est pas au rendez-vous, grosso modo. Là, en plus, c'est le chef de faction, donc là, ça pourrait être intéressant d'aller les choper. On va essayer. Alors, c'est le pont 5. Là, ils ont beaucoup d'unités amochées. Ce qui risque de poser des problèmes, c'est les deux mercenaires et le général. Je pense que le reste, globalement, si on le gère avec la cavalerie, on se met plutôt pas mal. Après, si on détruit leurs mercenaires s'armades, là, c'est gagné. Il faut essayer d'attirer aussi leurs archers montés sous leurs tireurs sur nos tours. Comme ça, on pourra faire du dégât gratos. Encore, il faut faire attention à ce qui arrive derrière. Bon, notre armée est de l'expérience. Puis, nous lancions l'amélioration d'armes. Salut, Momon. Ah, bon, on va essayer, écoute, avec les Merveille Momon. Vous allez me sortir des gens ensemble. OK. On va voir comment ils réagissent. J'essaie d'aller chercher un peu leurs piquets. Les Sarmartes sont partis. Ça commence. Salut, Momon. Euh, ça a limite en dire. Pardon. Comment tu vas ? Là, c'est du carnage en règle. Oh, ça dessine bien sur les flancs, là. C'est beau. Cette unité complètement déroute. C'est bien. Ah, bah, écoutez, vous êtes 2M, les gars. C'est pas évident. Par contre, là, on va aller chercher cette unité de piquets pour pas qu'elle se reforme. Ça fera toujours une unité en moins de... Qui reviendra. Je vois que la mini-sopite, là. Non. Oh, on a bien joué pour la charge. Donc déjà, là, on pourrait enlentir 3 de leurs petites unités, ce qui est toujours ça de prix. Il faut aussi sortir tous nos javignés, comme ça on est sûr. Si on en avait déjà leur dégagé un quart de leurs unités, ça serait cool. Alors, ils se mettent comment, ceux-là ? Il reste un guerrier bédouin, là-bas. Alors, toi, tu te mets comment ? Alors, on tente le sandwich. Bon, par contre, on en parle, ça, la phalange, là. Ouais. Je suis un peu deg, là, parce que, franchement, les piquets, des fois... Bon, je dois bien comprendre qu'il s'est costaud, mais... Il y a costaud et costaud, quoi. Ils sont déjà défaillants. Si je leur lance une charge, je pense que, là, ça peut tomber. Ouais. Arrête, arrêtez. C'est bien. On fait pas des sortes... Là, je pense que re-shocker de l'armée adverse, ça serait dangereux. Là, le but, ça va être d'essayer de les affaiblir à fond. Qu'est-ce qu'il leur reste encore ? On a eu le piquet long. Et là, le reste, c'est quoi ? Il reste un piquet qu'on se crée ici. Il a son pêle-taste, là. Il a son chamelier tout seul, ici. Bon, ce ne sera pas une grosse perte s'il le manque. Bon, je pense qu'on va... On va repartir sagement dans notre ville. La sortie, là, elle était pertinente. Je ne vais pas grider plus parce que je vais avoir besoin de toutes mes troupes pour la prochaine partie. Il vaut mieux qu'on soit sûr de tous rentrer. Après, s'il tente une force, un assaut, bon, qu'il en soit ainsi. Mais au prochain tour, on pourra retenter une sortie s'il ne nous attaque pas. Donc, ce qui fait qu'on devait anéantir un tiers de ses forces. Nous, on a perdu 3% de nos forces. Un peu déçu que ce soit sur le général, mais bon. Aujourd'hui, il n'y a ni victoire. Hop, là, je suis satisfait. C'est dommage qu'il n'y ait pas des améliorations sur le jeu pour avoir un peu plus de munitions. Ça, c'est bien. Où j'en étais ? Ah oui, là, je devais me reformer. Il y a encore une armée sélucide qui traîne. Bon, ce n'est pas la qualité, mais méfiance. Les pirates, ici. Qu'est-ce qu'il y a autre chose que je peux recruter ? Non. On rentre. Ok, c'est plutôt pas mal. Après, je pourrais peut-être ramener mes deux généraux en renfort. Voilà, comme ça, on aura une plus grosse armée, ici. Il n'attaquera pas. Je ne pense pas. Par contre, eux, là, il faudrait les ramener en renfort vers Mazaka. On va avoir besoin de ces hommes. Ouais, je sais, Mythe. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Ah, l'autre armée, elle est revenue. Elle repart vers Tarsus. Bon, les pirates vont nous attaquer, c'est ça. Mais bon, je suis plutôt déjà content de mon territoire, à l'heure actuelle. Il peut encore l'améliorer, je pense. Bon, déjà, ils ne nous attaquent pas à Mazaka. Donc, ça veut dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Est-ce que je ne devrais pas ajouter des troupes, ici ? On va faire de la calure du pont. En plus, là, on a des upgrades d'armure. Ça, c'est cool. On va faire un espion, aussi. Il aura son utilité. Alors, par contre, par là, ça donnerait quoi ? Il y a beaucoup d'archers orientaux. L'archer monté. Il faudrait que je ramène une armée, là. Ah, les sites, ils arrivent dans la foulée. Eh, regardez, ça, les sites ne font plus des armées de full cave. Ce qui est plutôt cool. Oh, le sol, ça va, pour l'instant. C'est plutôt calme. Bon, là, ça va être plus compliqué. Là, je pense que là, je peux refaire une sortie, détruire l'armée. Alors, je vais me mettre là. Comme ça, j'aurai deux généraux supplémentaires en renfort. J'attends de ça. Donc là, il faut que je surajisse cette armée, par contre. Non, c'est pas de la grande qualité, non plus. Cette armée, là, on pourrait la détruire facilement, peut-être en pleine, avec un peu de chance. C'est du full cave, grosso modo. Ok, lui aussi, c'est un habituel. Là, il y a le full mercos, ça fait un peu chier. Mais bon, cette armée, là, si on la détruit, on peut se mettre bien. On aura beaucoup de javelinis, on pourra jouer sur nos trucs. Après, on a notre cavalerie qui pourra revenir. On remettra ensuite eux en garnison. Et si on a des pertes avec nos mercenaires barbares, on complétera. Vous voyez ? Eh, on a des améliorations. Eux, ils ont que leur éléphant, donc ils n'ont qu'un éléphant. Alors, moi, ce qui me fait peur dans cette armée, à part le général, les archers crétois, ça. Les hoplites, on peut vite les gérer. L'infanterie, pareil. En vrai, si on détruit toutes les armées sélucides restantes et qu'on fait un assaut sur Antioche, on peut peut-être s'ouvrir une route. Une bataille n'est jamais gagnée d'avance, bien heureusement. Car c'est à la bataille que les hommes nobles se révèlent. Et même le plus simple d'entre nous révèlera sa noblesse aujourd'hui. Alors, comment ils vont faire ? Il y a des mercenaires par-ci. En fait, ce qui va être chiant à gérer, un peu. Ça va être l'ansarcher Bédouin. En plus, c'est des chameliers. Donc là, on va essayer de jouer sur notre mobilité. Je vais ramener aussi mes lancers orientaux en réserve. On va essayer de les faire paniquer un peu. Ils vont commencer à nous harceler, ce qui est logique. Alors, attention. Oh, les archers crétois là-dessus, moi, j'aime bien. On va essayer de contourner, complètement, faire en sorte que l'armée ne puisse plus bouger. Ça va être un peu du cantabrique, mes versions. Oh, les cavaliers d'Arabie qui me chargent, là. Bon, tant pis. Allez, me chercher les crétois, là. C'est bien, les cavaliers sont en train de... Les tireurs sont en train de ciseaux, laissez bien. Attention ici. Reculez, reculez, attention, Général, derrière. Pas mal du tout, là. On va donner un petit coup de main. Oh, là, on peut faire une belle charge ici, si on joue bien le coup. Ils me disent qu'ils sont en train de gagner. Bon, c'est de la cavalier barbare. On sait la qualité. Non, attention, ouf. Bien joué. C'est en général, là, le moral des trous va commencer à... Les dieux vous sourient. Le général ennemi a été tué, et ces hommes accusent le coup. Il nous reste encore une unité, là. Hop. Bon, pour le moment... Bien joué. Ils veulent se jeter sur eux, très bien. Nous, on va faire une petite charge dans le dos, j'espère que ça suffira. Ose me dire qu'ils ont le temps de se retourner. C'est bon. Bon, j'ai perdu une centaine d'hommes. Après, bon, mes mercenaires, ça va. Si c'est que les mercenaires, bon, à la limite, c'est une bonne chose. Ça, c'est quoi qui se barre ? Un pelte à stocker. Un soldat a survécu à cette armée. Je pense qu'il est temps de partir en contre-attaque. Après, on aura un ou deux généraux qui pourront partir... Pour d'autres terres, on va dire. Voilà, bon. On a une armée assez mobile, c'est plutôt cool. On va essayer de les ramener par là, ces renforts. À moins que... On peut avoir besoin de renforts ici, tu me diras aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a une armée au moins, plus de mercenaires qui meurent. On veut de l'argent, plus. Là, je n'ose pas tenter une sortie contre le pont. Eux, les partent, même s'ils ont... L'armée est correcte. Les archers montés, c'est juste ça qui va être la plaie, quoi. En vrai, si on chope encore de leur régiment isolé et amoché, là, l'armée part... L'armée séducide, pardon, elle a vite tombé. Alors, je vais faire un test. On va voir ce qu'il me dit en auto. Juste un test. Il me dit victoire moyenne. Je vais la prendre. Comme ça, nous, derrière. On reforme nos troupes. Parfait. On se remet en position et on va essayer d'aller l'aider par là. C'est ça un peu le plan. Ici, on va faire de l'infanterie de... Hop. Les frondeurs rhodiens, ici, on les dégage. On répare le mur. Je vais faire une mine à sardes, tiens. Par là, on continue de former nos troupes. Notre flotte, là, elle commence à être intéressante. Là, c'est bien. On va rajouter encore de la cavalerie lourde du pont. Bon, cet archer monté a fait le boulot. Mais bon, malheureusement, à un moment, il faut passer à autre chose. Voilà. Notre espionnement en route pour Antioche. Ah, les sélicites s'en vont maintenant. Ou pas. Maintenant, on va essayer de tenir. Et eux, ils recrutent tous les mercos du coin. Ah, un archer s'en remonté, en plus, ça ne serait pas de refus contre eux. Je vais peut-être l'embarquer aussi, juste pour éviter qu'ils viennent en renfort. Bon, là, on a trois généraux. Bon, ils ont pris cher, mais ils se reforment petit à petit, c'est bien. En vrai, je pense que c'est l'une des dernières armées principales des sélicites. Et après... Oh, ils ont des rebelles, là. C'est rigolo, ça. En vrai, il y a tellement un coup de poker à faire à Antioche. Si l'armée se met ici, dans le coin... Je ne vais pas le appeler. Je te propose tout ça. En vrai, je pense que si on bat cette armée... Oh, putain, maintenant, il y a le but qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais un peu oublié, ça paie. On va peut-être rajouter des troupes, là-bas. Un lancé supplémentaire. On a un gouverneur, ici, tu me diras. Alors, je vais regarder un truc deux secondes. Ouais, je peux recouter un ouplit. Il me reste encore deux ouplit, deux cavaliers à aller chercher. Voilà. Les CEC, je pense qu'ils vont réattaquer Mazaka. Je m'en doutais. Ok, ils ne nous attaquent toujours pas de l'autre côté. C'est cool. Oh, par contre, le site qui se pointe, là, bon... C'est que de l'infanterie, donc on aurait le dessus, dans l'idée. Ok. Oh, des chars. Là, ça sort des chars. Alors, attention. Beware. On va rajouter la cavalure du pont, encore une fois. C'est eux qui sont le plus en difficulté, là. En vrai, je vais tenter de dégager lui. Je peux encore gagner un poil de mouvement, comme ça. Au prochain tour, on peut aller chercher, comme ça. Cavalier Sarmat, on va l'embarquer. Il aura son utilité, aussi. Ça va, nos hommes tiennent bon, pour l'instant. Ok. Alors, on a un autre héritier et deux généraux. Je vais tenter une nouvelle sauvegarde. Moi, j'ai envie de dire, ça passe. Moyenne, mais ça passe. Alors, déjà, on va reformer tout ça. Et je vais rajouter un autre lancier. Parfait. Il y aura ce cavalier du pont, là, qu'on va essayer de mettre à la tour. Comme ça, si on peut essayer de le reformer tout de suite, on sera bien, quoi. Hop, la raison, mais... Bon, après, j'ai une armée mobile, tu me diras. Pourquoi ça a descendu d'un coup ? Je ne comprends pas. Bon, on va continuer de recruter, hein. Quelques archers en défense ne seront pas de refus. C'est peut-être la culture, en fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Je commence à faire des bâtiments pour dégager certaines cultures. Les murs de pierre, par exemple. Ça y est. Oh, ça arrive. Oh, on a les murs. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des murs en pierre. Bon, ils ont sorti le camp en jeu, là. C'est aussi de trois armées sur Tarsus. Là, en fait, ils doivent mettre tous leurs moyens en œuvre pour tenter. Bon, l'avantage qu'on a, c'est que c'est des armées qu'on pourrait peut-être battre séparément. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vais refaire une sauvegarde ici. Allez, cassez-vous les parcs, barrez-vous. Alors, attends. Déjà. On va mettre tout ça là-dedans. Il a repassé de 18 à 13. Ok. Parfait. Cavadaille lourde du pont. Il y a une immense armée site qui arrive. Bon, c'est quoi ça ? Vierge chasserette. Oh, ça a l'air dangereux, ça. Regarde, plutôt le temple, ça peut aider. Alors, bah, mon temple, c'est quoi, tu en parles de ça ? Ah, bah oui, c'est un temple d'Aphrodite. Bon, bah, on va stopper une révolte, mon gars. On va faire de l'ordre public tout de suite. Là, si on stopper une révolte, ça va être chaud. Alors, c'est quelle armée qui nous assiège ? C'est celle-là. Heureusement qu'on peut faire des batailles de nuit. Bon, c'est beaucoup de défense, vous me direz, mais bon, pour moi, elles sont nécessaires. Par contre, là, le fait que les cellules sites commencent à sortir des éléphants et des chars sites, ça va être un peu dangereux, si vous voyez ce que je veux dire. Attends, quoi ? Attends, non, je ne suis pas d'accord. Attends, je joue, là. J'ai fait bataille de nuit, hein. Alors, c'est quoi, ça ? Militien monté. Cavalerie de l'échelle. Tireur à l'attaque, vite ! Bon, déjà, les pelletasses ne reviendront pas. Ça, c'est plutôt cool. Attention. Non, non. Oh, non, mais... Oh, bon. Allez, on les engage. Allez, on les engage. Il faut tenter de faire paniquer leurs éléphants, là. Il reste encore des unités de réserve, hein. Reculez, reculez. Oh. Quand je vous dis de reculer, vous ne comprenez pas quoi, sans déconner. Ah, les chars-sites, ils n'aiment pas trop de corps à corps, nous non plus, mais bon. On n'a pas réussi à dégommer leurs éléphants, malheureusement. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai fait bataille de Nice, il n'y a rien qui a été fait. Oh, les chars qui deviennent incontrôlables, c'est magnifique, ça. Il y a quelque chose qui arrive, là. C'est quoi ? Ah, c'est bien. Les tours vont commencer à pouvoir tirer, là-dessus. On pourrait peut-être se faire le deuxième capitaine. Il reste nos chars, aussi. Reculez, reculez, si les éléphants... Pourquoi je vous dis de reculer, vous... J'aime quand mes troupes obéissent. Reculez, reculez. Oh là là, mais c'est... C'est désastreux. Là, je leur ai dit de tirer sur les éléphants. Bah non, ils le font pas. Ah, bah là, ils le font. Bon, c'est bien. Là, leurs éléphants commencent à se poser des questions, c'est cool. Oh là 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 là... Non, mais y'allez pas. Je vous ai dit de les inviter, les éléphants. Vous comprenez pas quoi. C'est quoi qui arrive, là ? La cavalerie grecque. Les éléphants ne reviendront pas. Oh, on a chopé la cavalerie grecque, là. Bon, on a pas réussi à éliminer un seul capitaine. C'est pas que c'est inquiétant, mais bon. Bon, là, on en a eu, j'ai rien dit. Là, la cavalerie grecque, elle est en train de prendre chair. Allez. On va reculer. Attention à nos chars. Oh, y'a de la cible. Bonne cible. Très bonne cible. Reculez, reculez. Non, 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 y'allez pas. Y'allez pas. Repliez-vous, repliez-vous. Oh, y'a la tour en plus qui va nous couvrir. C'est bien, ça. Ah non, il le sent pas en mode de fuyant, là. Oh là là. Oh, le carnage qu'on est en train de faire, là. Là, on a mis en déroute la première armée, quasiment. Alors, ces éléphants, eux, ils sont pas prêts. Ils reviendront pas sur le champ de battre. Et ça, c'est cool. Oh, attends. C'est quoi, ça ? C'est bon, il y a une phalanche de pitié qui a craqué. Ouais. Là, le moral, il a complètement cédé. On l'a ranéantie. Oh, la vache. Non, 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 non. Oh là 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 là. Ouf. Pourquoi, mes chers, vous faites ça, les mecs ? C'est bon, la première armée. Bon, on a perdu la moitié de nos chers, malheureusement, mais... Laissez-les venir vers nos tours. Bon, eux, ils se reformeront malheureusement. On va se mettre là. Bon, là, ce qui est bien, c'est que les tours sont en train de tirer sur ces cavaliers. C'est un milicien monté, ça fait toujours ça de pris en moins. Là, on a anéanti quasiment 800-900 hommes. Ce qui fait un tiers des trois armées qui l'eulmini, quasiment. Pourquoi ils ont encore tellement de miliciens et tout ? Je vais dire à mes chers de se mettre là. Ils sont complètement craqués. Ils sont complètement fatigués, ça, c'est cool. On va juste se reposer. On va essayer de tenter des charges par-ci, par-là. J'ai rien oublié dans la cité, non ? Non, tout est là. Il y a quelques chars ici. Là, c'est un autre capitaine. Tout le reste n'a plus de munitions. J'ai tenté une provocation. J'ai tenté une provocation. Qu'est-ce que c'est qu'ils me tirent dessus ? Ah, ils ont des archers. Ok, j'avais pas vu. Voilà. Oh, mes dents miliciens sont en train de craquer, là. C'est bien, ça. Quelle idée de tenter de me charger aussi. Bon, eux, ils se reviendront pas, ça, c'est bien. Oh, les chars, là. Si vous pouvez me faire une belle moissonneuse batteuse, là-dedans. Faites comme les chars de la neige, là. On peut encore déchirer quelques unités par-ci, par-là. Alors, les archers, c'est quand vous voulez, hein. Je crois que tu vas m'avoir. Oh, le carnage qu'on fait. Allez, c'est l'heure de la moisson, messieurs-dames. Pas cher, pas cher la viande. Qui veut de la viande, c'est lucide. Ils ont encore pas mal de tireurs montés. On va empêcher leurs archers de se reformer aussi, ça serait cool. Enculer, attention à notre général. Bon, même s'il a une de la protection, c'est pas une raison pour faire ça. Oh, la vache. On te les a mis, franchement. On te les a mis dans tes sales draps, hein. Attention, c'est ici, hein. Alors, je vais remettre toute ma cavalerie légère ensemble. Ma cavalerie lourde du pont, qu'est-ce qu'il reste ? Bon, là, les Peltas, ils veulent leur malheur, hein. Bon, hop, ça c'est fait. Il reste quoi ? Militien, militien. Franchement, on est en train d'essayer de retourner la situation, mais là, je pense que si on perd pas d'unité, on fait un grand coup dans le cœur de l'Empire Céluside, là. On va essayer d'anéantir cette unité. Il nous l'offre, et ben, on va la prendre, hein. Non, il se replie. Dommage. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Ah, il se replie à chaque fois, c'est chiant, ça. C'est logique, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Alors, par contre, les chars qui arrivent, là, on va faire gaffe. Reculez, reculez. On va essayer de flanquer les chars comme ça. Ça y est, les derniers chars, là, on les a eus. Maintenant, on a l'initiative des chars. On va reculer. C'est quoi ça, là-bas ? Des pelletastes. Qu'est-ce que c'est que ça, tireur monté ? Ah, ils ont encore quelques unités de tir, hein. Enfin, quelques. Ils en ont encore beaucoup. On va essayer d'aller provoquer. Bon, là, si on vire les paysans, là, on se met bien. Bon, déjà, les pégus qui craquent, c'est bien. Oh, là, on pourrait faire un effet boule de neige, là. Reculez, c'est bien joué, ça. Reculez, reculez, c'est bien joué, ce qu'on vient de faire. Les styliciens, vous allez revenir, là, derrière. Les pégus, là, hop, on les fait reculer aussi. J'ai tenté une charge, là-dedans. Ouf. Bon, pour le moment, on s'en sort plutôt bien. Ils ont perdu, on a perdu quoi ? Un tiers de notre armée. Qu'est-ce qu'ils nous attaquent, là ? Ah, des salauds. Ils ont encore une unité de tir ailleurs, hein. Reculez, reculez. Ça, ça sert à rien de les poursuivre, là. On va tenter une charge, ici. Allez. Si on arrive à les choper, on a la suprématie de la mobilité sur le champ de bataille. Enfin, à part l'ordre général, bien sûr, qui reste quelques... quelques javeliniers. Oh, ils se sont mis contre la ligne. Il y a peut-être un espoir. Il y a quoi qui se barre, là ? Ah, ils s'encouragent, leurs paysans. On va tenter d'aller chercher leur... leur général qui s'est isolé. Ça, c'était pas le bon play, les mecs, hein. Quelle idée de faire ça, là ? En plus de dos. Non, mais quelle honte. Ah, voilà. Bien joué. Là, le moral vient de chuter. Ils sont complètement à la ramasse, là, leurs unités. Là, on peut faire tomber leur régiment de Peltast avec un peu de chance. Voilà. Il reste combien d'hommes, là ? 1200. Là, on pourrait passer dans un trou de souris, hein. Ah, ils se bleuent. On est en train de les faire paniquer. Reculer, reculer. Il faut faire pareil avec Lepart. Ça, ça va être une autre paire de manches, au moment de Lepart. Il y a les sites qui arrivent déjà aussi. Il ne faut pas les oublier. Il ne reste plus grand-chose de leurs troupes, hein. Oh, leurs piquets se sont barrés, ou c'est moins ? Ah, oui, ils se sont barrés. Bon, bah, écoutez, c'est 120 piquets gratos, hein. Donc, on les a complètement désorganisés. Bon, bah, c'est très bien, tout ça. Bon, la tour, elle les travaille. C'est bien, ils sont sur notre Général. C'est ça qu'on veut. Je rappelle, derrière, on a les Ciliciens qui peuvent peut-être faire des javelots. C'est quoi, ça ? Mili-Soplit. En vrai, une charte dans le dos, je pense que ça peut être un bon plan, hein. Ouf, bien joué, ça. Oh, même eux, ils sont en train de se craquer, là. C'est bien, ça. Là, t'as tout le gros de l'armée qui est en train de se barrer. Donc, vous, vous allez sortir là. Oh, bah, eux aussi, ils se barrent. C'est très bien. Ils nous avons mis en terre route. Continuez comme ça, les gars. Bon, là, le gros de leur force est en train de descendre petit à petit. C'est bien. Oh, ils repèrent le test. Là, on va aller les chercher aussi. Oh, ça a craqué d'un coup, là. On va reculer, là. Il y a du peuple qui arrive. Là, je crois que le gros de leur armée est en train de fuir. Je crois que j'appelle ça une fuite. Et surtout, il y a un moment de la fatigue plus un, mais surtout, il y a attiré sous le feu de mes tours. On sait ce que ça vaut, les tours, surtout les totalois. Ouais, c'était pas gagné. C'est pas gagné. Allez. Celle-là, elle est belle, j'avoue. C'est l'une des plus belles sur les campagnes de Total Rome. Remastered. Si ce n'est la plus belle, je pense. L'ennemi est mort au champ d'honneur, hormis quelques survivants qui s'enfuient. Alors, ils avaient en face quasiment 2400 hommes. Non. 2500, plus de 2500 hommes. C'est le... Bon, les piratistes lycéens, ils ont servi juste à tenir la garnison et c'est tout, quoi. Non, je suis content de cette victoire-là. C'est vrai qu'elle n'est pas déméritée. Bon, on va tout de suite transformer nos hommes. Alors, déjà, je vais faire ça, fusionner ceux-là. Parfait. Lui, il veut retenter quelque chose, le chef, ou... à votre service. Je suis à vos ordres. Je suis votre porte-parole. Bon, là, on est bien. J'ai continué de renforcer les garnisons ici, donc je vais rajouter une quatrième unité de ça. Bon, on a bien tanké. Ah. Il y a l'armée du chef de faction, celui-ci, qui se revient. Allez, celui-ci, ils ont peut-être commencé à s'inquiéter un peu. Bon. Là, nos généraux, ils se refont le plein de vie, là. Je vais bâtir quoi, ici ? Des murs, ça pourrait être cool. Des murs, ouf. En vrai, faire des curry maintenant, ça pourrait être pas mal, mais des murs aussi, hein. Des casernes, des phalanges de piquet-dents, ça peut avoir son utilité en défense, mais bon. Je vais jouer sur l'agriculture, ici. Là-bas, je vais faire un port à Nicomède pour récupérer un peu plus d'argent. Et là, je vais préparer un temple de niveau... Un temple de Zosissi. Oh, je peux recoter des mers, parce que c'est de là, déjà. Ah, les grecs qui reviennent, là. Attention. Je n'avais pas anticipé ce déplacement. Je ne vais pas vous le cacher. Tout de suite, en garnison. Oui, Seigneur. Puissant, j'ai bien... Alors, comment on fait pour débarquer, toi ? Ouh, la fle... Attends, je testais un truc, admettons. Ah, il a beaucoup de cavalerie, hein. Je recrutais une dernière de cavalerie légère du point. C'était pas vraiment le bon moment, mais bon, il fallait que ça arrive tôt ou tard. Allez, on a un autre char. Là, en vrai, je pense qu'il faudrait qu'ils se regroupent et que là, on parte en contre-attaque derrière. Ça pourrait être un plan de feu, du feu de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Bon, écoute, je te propose un cessez-le-feu, non, je ne veux pas. un an, un an, point lutter. Il y a une attaque d'opportunité. j'appelle ça, dans mon chargon, une attaque d'opportunité. Il y a un temple de quoi ici ? C'est un temple d'Hermès, on va le dégager. Je vais faire un temple de Zeus tout de suite. C'est vrai que j'ai oublié de changer la culture, il faut que j'essaie de faire en sorte d'y penser. On va faire une cave à la lourde du pont, ça aura son utilité. J'ai tellement envie d'attaquer son chef de faction et de le bousiller. Il y a quoi là-dedans ? Tu sais qu'on va sortir toutes nos caves. Allez. On a tendu de bousiller leur chef de faction. Oui, il y a un truc que j'aimerais faire un jour de mon côté en façon facile, c'est la conquête de la carte avec les parts en mode facile. Il y a un succès pour faire la conquête de la carte si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a de beau là ? Mercenaires, mercenaires, Peltast, Sarmat. En fait, ce qui va être chiant, c'est leur faire chez Sitte. Mon général est avec les chars si jamais il y a un pépin. On va essayer de provoquer le général adverse. Le Basileus. ce Harry Stark. Allez, c'est parti. Oh, il est en train de bien dégraisser là. Unité, 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 trop, oh, leur chef de faction, il a pris, la garde du corps, elle a vite fondu. Il y a un gars qui s'est barré, il s'est dit non, tout, mais pas moi, j'en ai marre. Là, je vais utiliser ce groupe là pour essayer de flanquer ici, complètement les prends d'arvers. Oh, le beau tir là. Unité, cavalerie, unité, unité, écraser les. Cavalerie, chargé général. On les aura pas leurs archers montés à moins qu'eux Ils vont être bloqués sur le bord de la map c'est ça Le dos droit Ok ok pas la peine de s'énerver les amis On peut discuter Allez abattez leur général Eh vous avez vu ça ? Elle s'est mise dans le creux de la montagne Bon là leur général Si on tue le roi des sélucides On se met bien Parfait Ah ils sont motivés ceux là Bon ça va ça aurait pu être pire Je pense qu'il est temps de faire intervenir Il est temps de passer A ça là Oh le Donc les chars ont un effet sur le moral Moi je pensais que c'était juste quand ils entrent en mêlée Mais là non 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 Ça les a coupés Ils sont juste à peu Il nous reste les mercenaires orientaux à les chercher là bas Allez Qu'on en finisse Bon là ils ont eu aucune pitié La victoire est douce Surtout quand elle est aussi monte Ah bah que de bonnes victoires en tout cas Je t'attends jeter juste une dernière cavalerie lourde du pont Et là on sera peinard Je vais faire un temple de niveau ici au niveau 2 pour ça Peut-être de la nourriture supplémentaire Non on va garder notre argent Bon déjà les murs là ça va aider à remonter tout ça Là on va reformer nos troupes avec un archet en renfort Et là je pense qu'au prochain tour Il y a un général grec qui va passer un sale moment Et après Gaulle à Crète Je pense que ça va être ça le plan de jeu Puis ensuite on remontera à Sparte si c'est possible Parce que là il nous faut encore 6 colonies Admettons que si je voulais 7 mer est ce que j'aimerais Il faudrait donc Déjà la Crète ça ferait 10 Si je prends un pied à être à terre en Crète ça ferait 11 Si j'attaque Corinthe je serai à 12 13, 14 Et là si je veux aller en sélucide du type Il va falloir que je fasse tout ce chemin là Ce qui n'est pas la porte d'à côté vous me direz Et là j'ai des généraux qui ne servent à rien Je vais les ramener en renfort J'ai des agents Alors juste par curiosité je vais voir ce qui se passe là bas Ok Il y a des bonnes nouvelles j'ai envie de dire A un moment Alors déjà Ah je peux même pas les reformer Ça c'est con Alors je vais tenter un move là Ok on a déjà 13 unités de prêtes Là je vais rajouter juste une autre milice Voilà c'est parfait Bon on va s'arrêter là pour cette VOD YouTube J'espère que ça vous a plu Bon pas de conquête Mais des prises de ville plutôt Des défenses de ville plutôt intéressantes Des déroutes d'armée plutôt cool Là on a peut-être une opportunité de taper au cœur des sélucides Là je pense qu'on a Ce que j'appellerais un momentum Donc on va essayer de jouer là-dessus Et là bon on a des cités grecques qui arrivent Si on peut essayer de dégager cette armée De la détruire complètement On pourrait se mettre bien pour la fin de campagne quoi Et là ça va nous permettre enfin de dégager D'aller chercher la crête Et si on peut repousser les grecques une fois pour toutes Et les détruire On se met très bien quoi Allez j'espère que ça vous a plu YouTube Des bisous Ciao 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 ciao